Salut, on va voir aujourd'hui 7 façons de rater votre vidéo de vente. La première façon, c'est d'avoir une prise de son qui est pourrie parce que si on ne vous entend pas, on n'entend pas le message que vous véhiculez. Les gens, ils vont lâcher votre vidéo très rapidement. La deuxième façon, c'est d'y aller en live sans rien préparer du tout. Il faut que vous sachiez déjà ce que vous allez dire à l'avance sans forcément apprendre un script par cœur mais vous devez savoir dans quel ordre est exactement ce que vous allez dire et surtout dans quel ordre vous allez le dire. C'est très important pour garder les gens captivés. La troisième façon de rater votre vidéo de vente, c'est de ne pas apporter de présence. Imaginez une vidéo où on est comme ça et puis on présente en faisant limite la gueule, en ne regardant pas trop la caméra et puis en hésitant un petit peu à se faire... Non, vous imaginez, vous n'apportez pas de présence comme ça, pas d'énergie. Il faut apporter une énergie, une présence pour garder les gens captivés parce qu'ils ont un temps d'attention qui est très faible notamment sur YouTube où ils appellent très vite sur autre chose. La quatrième façon, c'est d'avoir un mauvais éclairage. Donc par exemple, si vous mettez une source d'éclairage lumineuse trop proche de votre caméra, vous allez avoir un effet où vous allez avoir votre gueule style effet votre tête est passée dans une photo copieuse, un effet flash un petit peu dégueulasse sur votre vidéo. Ou pareil, si vous avez un fond vert derrière et que c'est mal éclairé, vous allez avoir, quand vous allez enlever le pigment, le pixel vert, vous allez avoir au final un effet de pixel vert qui va être tout autour de vous et ça va faire dégueulasse, ça va faire un résultat amateur. Donc il faut avoir un bon éclairage. La cinquième façon de rater une vidéo de vente, c'est de faire des transitions kitsch. Vous savez, les fameux trucs, les fondus d'écran à la con ou les transitions où tu as une coulée de rose qui vont aller défiler sur ton écran entre une scène et une autre. Donc les trucs un petit peu des années 90. Non, la meilleure des transitions à faire, c'est le jump cut, c'est-à-dire que vous prenez une scène comme ça et directement vous enchaîne avec une autre scène. Ça, c'est la meilleure des transitions. La sixième façon de rater votre vidéo de vente, c'est de mettre une animation d'intro et encore pire, de la mettre trop longue parce que les gens, la durée d'attention, si vous mettez 15 secondes avant de commencer à parler, vous allez déjà perdre des gens qui ne vont pas vous écouter. ou de mettre une musique de fond qui est trop forte ou pas adaptée parce qu'on ne va pas entendre votre message si la musique est trop forte, si elle couvre votre voix ou si elle n'est pas adaptée, les gens vont s'endormir. Et la septième façon de rater votre vidéo de vente, c'est de parler d'entrée de jeu de votre produit sans même avoir évoqué avant les problèmes qu'ont vos clients ou les besoins qu'ils ont. Donc la règle, c'est d'abord de parler des problèmes qu'ils ont, des besoins qu'ils ont et progressivement les amener et présenter à ce moment-là votre produit. Donc voilà pour les 7 façons de rater votre vidéo de vente. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation qui s'appelle Vendre en vidéo comme un pro qui est disponible. Vous pouvez voir la présentation déjà. Il suffit de cliquer sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! C'est parti !